bonjour à tous je suis très heureux de vous retrouver pour vous présenter une nouvelle chronique biologique et la chronique d'aujourd'hui vous conduira du naufrage du titanic à une bactérie qui dévoie le métal cette chronique démarre le 10 avril 1912 à saffenton en angleterre et un immense paquebot transatlantique de la compagnie britannique white star line démarre son voyage inaugural ce paquebot construit à belfast en irlande du nord est appelé le rms titanic le sigle rms signifiant loyal mayor steam c'est à dire paquebot du courrier royal en effet le titanic est destiné à transporter des passagers mais aussi du courrier sous la protection du roi d'angleterre george 5 le titanic chef d'oeuvre de la technologie du début du 20e siècle et fleuron du savoir-faire maritime britannique doit arriver à new york six jours plus tard le titanic est à l'époque le plus gros paquebot jamais construit ce véritable palais flottant surnommé le paquebot de rêve est doté d'installation luxueuse il possède aussi une coque à double fond et une série de compartiments étanches symbole du progrès technique on le dit insubmersible pour son premier voyage la compagnie a confié le titanic à son capitaine le plus expérimenté edward smith qui effectue sa dernière traversée avant de prendre sa retraite le titanic traverse d'abord la manche en quelques heures puis il fait une première escale à cherbourg en normandie le lendemain le titanic fait une seconde escale au port irlandais de queenstown appelé aujourd'hui kauf et le titanic démarre ensuite sa traversée de l'atlantique nord en vue de rejoindre new york plus de 1300 passagers sont à son bord accompagné de près de 900 membres d'équipage du 12 au 14 avril le titanic reçoit plusieurs messages lui signalant la présence d'iceberg mais avant la glace c'est le feu qui va endommager le titanic en effet le 13 avril un important incendie qui s'est déclaré depuis plusieurs jours déjà dans une des salles des chaudières doit être éteint et ce feu de charbon a fragilisé les cloisons de cette salle le soir du 14 avril 1912 ans l'océan est calmant la température de l'air est glaciale et le ciel est sans l'une à 23h40 alors que le titanic a déjà parcouru plus de 2600 kilomètres et qu'il avance à plus de 22 nœuds soit près de 42 km heure les deux guetteurs installés dans la vigie du grand mât situé à l'avant du bateau aperçoivent un iceberg 3 devant et ils le signalent aussitôt l'officier de car essaye immédiatement de faire virer l'énorme paquebot vers babor mais il est trop tard et le titanic heurte un iceberg par tribord le choc fait sauter des rivets de la coque provoquant le démantèlement des plaques d'acier à six endroits différents et ouvrant alors une voie d'eau sous la ligne de flottaison les portes étanches sont tout de suite fermées afin d'éviter une voie d'eau plus importante mais l'eau a commencé à envahir les cinq premiers compartiments étanches du bateau or le titanic ne peut flotter qu'avec au maximum quatre de ses compartiments remplis d'eau l'architecte du navire fait ses calculs et il n'y a malheureusement aucun dote dans deux heures tout au plus le titanic aura sombré les premiers signaux de détresse sont alors envoyés à la demande du commandant smith les musiciens prennent place à l'avant du bateau sur le pont le plus haut et ils se mettent à jouer dans le but de rassurer les passagers l'ordre est donné de faire monter les femmes et les enfants en premier dans les canaux de sauvetage et les premiers canaux s'éloignent à moitié remplis car beaucoup de passagers refusent de croire que le titanic va réellement sombrer l'avant du paquebot est maintenant sous l'eau les cris fusent chacun veut à tout prix une place sur un des canaux mais le titanic comporte seulement 20 canaux de sauvetage pouvant emporter au maximum 1200 passagers alors qu'il y a 2200 personnes sur le navire des coups de feu sont tirés pour faire reculer les passagers qui veulent à tout prix prendre place dans un canot sans respecter les consignes puis l'énorme paquebot va se briser en deux entre la troisième et la quatrième cheminée et la partie avant du titanic est la première à couler puis la partie arrière du titanic flotte encore pendant quelques instants tout en se remplissant d'eau et le 15 avril 1912 à 2h20 du matin la partie arrière du titanic plonge à son tour dans l'océan le titanic vient de disparaître à jamais de la surface de de l'atlantique nord à 4 heures du matin le paquebot britannique carpecia qui est venu porter secours au titanic rejoint les canaux en perdition et il sauve ainsi plus de 700 passagers mais le naufrage du titanic est responsable de la mort de près de 1500 personnes ce terrible bilan est l'un des plus lourds de l'histoire maritime et ainsi en 1912 en plein essor industriel alors que la société accorde une confiance aveugle au progrès technique qu'elle pense infaillible le naufrage du titanic à l'effet d'un électrochoc vis-à-vis du risque technologique l'histoire tragique du titanic va inspirer ensuite de nombreux romans et faire l'objet de plusieurs films dont le plus célèbre est celui de james cameron sorti en 1997 et récompensé par 11 oscars cette chronique se poursuit en été 1985 soit 73 ans après le naufrage du titanic rob ballard océanographe de renom travaille à l'institut océanographique de woods hall et il est alors chargé d'une mission classée secret défense ballard cherche en effet depuis de nombreuses années à retrouver l'épave du titanic comme il ne dispose pas des fonds nécessaires c'est l'us navy qui finance l'expédition visant à retrouver le titanic mais à une condition ballard doit d'abord retrouver deux sous-marins nucléaires américains qui ont été coulés pendant la guerre froide ballard collabore avec l'océanographe français jean-louis michel de l'ifrémère en juillet 1985 tandis que ballard recherche les deux sous-marins jean-louis michel entame la recherche du titanic et il explore sans succès 80% de la zone de recherche le 28 juillet 1985 ballard après avoir localisé les épaves des deux sous-marins se mettent à son tour à rechercher le titanic à bord du navire océanographique le nawa jean-louis michel participant aussi à cette exploration ballard dispose aussi d'un submersible appelé largo capable de filmer les fonds océaniques à de grandes profondeurs mais ballard ne dispose plus que de cinq semaines de recherche si bien qu'il décide non plus de sonder la zone restante au sonar mais d'utiliser l'argot pour repérer d'éventuels débris de l'épave du titanic aucune découverte n'est faite pendant tout le mois d'août puis enfin pendant la nuit du 31 août au 1er septembre 1985 l'image d'une énorme chaudière métallique apparaît sur les écrans du nord l'épave du titanic est enfin découverte elle repose à 3821 mètres de profondeur à 650 kilomètres au sud-est de terre neuve la partie avant et la partie arrière du titanic repose sur le fond séparés l'une de l'autre par un champ de débris et au moment de cette découverte le titanic est remarquablement préservé l'absence de lumière et les pressions intenses de ces profondeurs rendent la zone inhospitalière pour la plupart des êtres vivants ce qui ralentit ainsi la corrosion de l'épave puis durant l'été 1886 ballarde par explorer l'épave du titanic il embarque à bord du navire océalographique atlantis 2 équipé de l'alvin un submersible conçu pour atteindre la profondeur de près de 4000 m en transportant avec lui trois personnes l'alvin est équipé d'un robot télécommandé destiné à pénétrer à l'intérieur de l'épave du navire pour la filmer et les plongeurs photographient ainsi l'épave du titanic dans les moindres détails ils observent que les structures en fer telles que la fonte le fer forgé et l'acier sont corrodées et recouvertes de précipités rouillées ces sortes de stalactites qui pendent de l'épave et qui sont composées de rouillées se désintègrent à la moindre perturbation ballarde nomme ces sortes de stalactites de rouillées des rusticles un mot formé par la contraction de deux termes anglais rust qui signifie rouille et icicle qui signifie stalactite de nombreuses expéditions sont organisées ensuite pour explorer l'épave du titanic et pour en ramener des photos des films mais aussi des milliers d'objets pour tourner son film titanic james cameron va réaliser plusieurs plongées sur le site de l'épave puis il retournera plusieurs fois sur ce site afin de filmer l'épave du titanic pour des documentaires les différentes missions d'exploration menées depuis 35 ans vont montrer que la dégradation de l'épave du titanic ne cesse de s'accélérer en 1991 un submersible parti réaliser un film sur l'épave du titanic remonte quelques échantillons de rusticles c'est à dire ces stalactites de rouille qui tapissent l'épave la rouille est la substance friable et rugueuse de couleur brun rouge qui se forment quand des composés contenant du fer se corrodent et la rouille va fragiliser les objets métalliques qu'elle attaque par corrosion la formation de rouille se fait par une réaction d'oxydoreduction dans laquelle interviennent le fer le dioxygène et l'eau et cette réaction est accélérée dans la solution saline que constitue l'eau de mer l'oxydation du fer conduit à la formation d'oxyde de fer ou d'hydroxyde de fer qui constitue la rouille les échantillons de rusticles prélevés en 1991 sur l'épave du titanic ont de très belles couleurs rouges orange jaune et brunin qui proviennent des réactions chimiques d'oxydation du fer l'étude de ces échantillons de rusticles sera confiée à des scientifiques canadiens de l'université d'alaouzi de halifax en nouvelle écosse des cultures réalisées à partir de ces prélèvements vont montrer la présence dans ces échantillons de nombreuses bactéries et en 2010 en lui ada man de l'université d'alaouzi et ses collaborateurs vont découvrir à partir de ces échantillons une nouvelle espèce de bactéries qu'ils vont nommer allomonas titanicae titanicae en référence au titanic où ces bactéries ont été découvertes notons que les rusticles du titanic abritent de nombreuses autres espèces de bactéries dans leur article publié en 2010 en lui ada man et ses collaborateurs décrivent en détail cette nouvelle bactérie du titanic rappelons que les bactéries sont des cellules prokaryotin c'est à dire des cellules dépourvues de noyaux cette bactérie découverte sur le titanic est à gramme négatif car lors de sa coloration par la méthode de gramme la bactérie apparaît rose au microscope optique la membrane des bactéries gramme négatif est protégée par une paroi formée d'une fine couche de peptidoglycane recouverte par une membrane externe par opposition les bactéries gramme positif après coloration de gramme apparaissent mauves au microscope optique et elles ont une paroi formée seulement par une épaisse couche de peptidoglycane les cellules d'allomonas titanicae sont donc limitées par une double membrane la membrane plasmique et la membrane externe qui sont séparées par un espace périplasmique contenant la fine couche de peptidoglycane les cellules d'allomonas titanicae ont une forme de bâtonnets de quelques micromètres de longueur et elles sont capables de se déplacer grâce à des flagelles qui entourent la cellule bactérienne allomonas titanicae peut se développer dans une gamme de température qui va de 4 à 42 degrés et sa température optimale de développement se situe entre 30 et 37 degrés comme cette bactérie peut se développer à des températures aussi basses que 4 degrés elle est donc capable de survivre aux températures froides du fond océanique où se trouvent l'épave du titanique allomonas titanicae fait partie de la famille des allomonadaceae et elle appartient au genre allomonas les bactéries du genre allomonas vivent généralement dans des eaux à forte salinité on dit alors que ces bactéries sont allophiles ce qui signifie qu'elles se développent bien dans un milieu riche en sel allomonas titanicae est capable de se développer dans un milieu dont les concentrations en sel vont de 0,5 à 25% c'est à dire de 5 à 250 grammes de sel par litre en moyenne l'eau de mer a une concentration en sel de 3,5% c'est à dire 35 grammes de sel par litre les conditions optimales de développement d'allomonas titanicae se situent entre 2 à 8% de sel donc entre 20 à 80 grammes de sel par litre par contre allomonas titanicae ne peut pas se développer en l'absence de sel allomonas titanicae est donc une bactérie allophila et elle est capable de supporter de grandes variations de salinité de son milieu on a pu aussi montrer qu'allomonas titanicae accélère la vitesse de corrosion des métaux sa présence sur l'épave du titanique va donc en accélérer la décomposition mais cette bactérie ne mange pas vraiment le métal elle puise son énergie de l'oxydation de composés organiques comme les animaux cette bactérie du titanique est chimio organotrophin chimio parce qu'un composé chimique exogène représente sa source d'énergie et organotrophin parce qu'elle tire son énergie d'un composé organique qui représente aussi sa source de carbone on peut dire aussi que cette bactérie du titanique est hétérotrophin puisque sa source de carbone provient de composés organiques le métabolisme de la bactérie du titanique fait donc appel à la respiration cellulaire mais cette bactérie est aussi capable d'effectuer un métabolisme anaérobie par fermentation à partir d'exosins c'est à dire de sucre simple à 6 carbone tels que le glucosin la présence de cette bactérie allomonas titanicae sur la coque en fer du titanique va donc accélérer la corrosion de cette épave laquelle est donc vouée à disparaître d'ici une quinzaine d'années et par conséquent la bactérie allomonas titanicae représente un danger potentiel pour les structures métalliques des navires des plateformes pétrolières des oléoducs et des gazoducs une meilleure connaissance de cette bactérie du titanique devrait permettre de produire de nouveaux enduits visant à préserver les structures métalliques qui sont en contact avec l'eau de mer afin de freiner leur corrosion mais inversement la faculté qu'a allomonas titanicae d'accélérer la corrosion pourrait aussi être mise à profit afin de favoriser la décomposition de déchets métalliques présents sur les fonds océaniques la bactérie allomonas titanicae qui est allophile a la capacité de supporter de grandes variations de salinité par un mécanisme que je vais vous présenter et pour comprendre ce mécanisme expliquons tout d'abord comment les cellules de notre corps qui ne sont pas allophiles se comportent lorsqu'on les place dans des milieux de salinité variable prenons l'exemple de nos globules rouges qui sont les cellules de notre sang chargées de transporter le dioxygène grâce aux pigments rouges c'est à dire l'hémoglobine qu'elle contient. Plaçons au départ les globules rouges dans un milieu dont la concentration en NACL est de 0,9%. Les globules rouges sont alors en équilibre osmotique et ils présentent leur forme normale biconcave. Mais si on place ces globules rouges dans un milieu dont la concentration à NACL est de 1,5% la concentration de cette cellule va se trouver inférieure à celle de son environnement salé et le processus d'osmose par lequel l'eau se dirige toujours vers le milieu le plus concentré en soluté va donc conduire à une sortie d'eau de la cellule. Le globule rouge va alors se déshydrater, rétrécir et il ne pourra pas survivre. Si les globules rouges sont placés au contraire dans de l'eau pure, ils vont se trouver dans un milieu moins concentré que, si bien que le processus d'osmose provoque cette fois une entrée d'eau. Le volume du globule rouge va alors augmenter, sa membrane plasmique va finir par rompre et le globule rouge va éclater. Contrairement à nos globules rouges, les bactéries Allomonas titanicae, comme d'autres bactéries du genre Allomonas, peuvent survivre à des variations très importantes de salinité grâce à une petite molécule organique qu'elles produisent et qu'on appelle l'ectoïne. L'ectoïne a été isolée pour la première fois en 1985 par un chercheur allemand, Erwin Gansky, à partir de la bactérie Allorhodospira allochloris. Cette bactérie allophile a été découverte dans des lacs très salés d'Egypte. Les conditions de vie optimales pour cette bactérie sont un milieu très salé, alcalin et dont la température avoisine les 50 degrés. Cette bactérie Allorhodospira Allochloris est phototrophante, c'est-à-dire qu'elle est capable de produire son énergie métabolique par photosynthèse. L'ectoïne a depuis été retrouvée dans une large gamme de bactéries, notamment dans des bactéries du genre Allomonas, telles que les bactéries Allophiles Allomonas allongata, Allomonas ventosae et Allomonas titanicae, c'est-à-dire la bactérie du Titanic. L'ectoïne est une petite molécule azotée produite par ces bactéries à partir d'un acide aminé. Et lorsqu'on place une de ces bactéries Allomonas allophiles dans un milieu fortement salé, elle va augmenter sa production d'ectoïne afin de compenser les fortes concentrations en sel de son environnement, si bien que la concentration à l'intérieur de la bactérie va rester identique à celle de son environnement, empêchant ainsi une déshydratation de la bactérie. Lorsqu'une des bactéries Allomonas est placée au contraire dans un milieu de faible salinité, cette bactérie Allophiles s'adapte en diminuant cette fois sa production d'ectoïne, ce qui empêche ainsi la bactérie de se gorger d'eau. Et ainsi Allomonas titanicae peut survivre dans un environnement salin fluctuant en ajustant précisément sa production d'ectoïne. Plus son environnement est salé, plus la bactérie va produire et accumuler de l'ectoïne dans la cellule, et Allomonas titanicae peut produire de l'ectoïne jusqu'à une concentration intracellulaire de 20% de sa masse cellulaire sèche. Et l'ectoïne est considéré comme un soluté compatible dans le sens où sa présence au sein de la cellule n'interfère pas avec le métabolisme cellulaire. En effet, on pourrait imaginer que le stockage de n'importe quelle molécule de soluté dans la cellule puisse permettre à la cellule de supporter une augmentation de salinité de son milieu. Mais accumuler une substance dans la cellule peut s'avérer dangereux pour le fonctionnement cellulaire. En effet, plus une soluté s'accumule dans le solvant, qu'est l'eau, plus la soluté s'insinue entre les molécules d'eau et peut alors perturber les propriétés de l'eau. Les molécules d'eau, c'est-à-dire H2O, sont des molécules polaires. Elles ont en effet deux pôles parce que ces molécules sont légèrement plus négatives du côté de l'atome d'oxygène et légèrement plus positives du côté des atomes d'hydrogène. En raison de cette polarité, les molécules d'eau dans l'eau liquide vont se lier les unes aux autres par un réseau fluide très dynamique de liaisons hydrogènes entre les atomes d'oxygène et d'hydrogène de molécules d'eau voisines. Et la présence d'autres substances dans l'eau peut entraver cette organisation. Comme les réactions chimiques nécessaires au fonctionnement des êtres vivants doivent avoir lieu en solution aqueuse, de l'eau liquide doit être présente dans les cellules et entre les cellules. Ainsi, les protéines ou les membranes cellulaires doivent être entourées d'une couche d'eau liquide, une sorte de coque d'hydratation sans laquelle les protéines et les membranes ne pourraient pas fonctionner. Une étude publiée en 2016 par Giuseppe Zakaï et ses collaborateurs est réalisée à l'Institut de la Langevin de Grenoble a permis de décrire les effets de l'hectoïne bactérienne sur les propriétés de l'eau. Et ses expériences montrent que quelle que soit la quantité d'hectoïne présente dans la bactérie, la petite coque d'eau pure présente à la surface des protéines et des membranes reste intacte permettant ainsi à la bactérie de poursuivre son fonctionnement normal. L'hectoïne se trouve donc exclue de la coque d'hydratation des protéines et des membranes. Et cette étude de l'équipe de Giuseppe Zakaï montre que l'hectoïne, plutôt que d'entraver la dynamique des liaisons hydrogènes dans l'eau, les améliore. Au contraire. Ainsi, l'hectoïne n'est pas seulement un osmolite permettant une adaptation ou variation de salinité, mais elle améliore aussi les propriétés dynamiques des liaisons hydrogènes dans l'eau. Or, ces propriétés sont essentielles pour assurer la capacité de solvant de l'eau et elles sont vitales pour la bonne organisation, la stabilisation et la fonction dynamique des molécules et des membranes de la cellule. L'hectoïne exerce donc un effet stabilisateur indirect sur les protéines et les membranes. D'autres études conduites chez les mammifères montrent que l'hectoïne exerce aussi de façon indirecte un effet anti-inflammatoire. L'hectoïne a ainsi trouvé de nombreuses applications. Présente par exemple dans des sprays nasaux ou bien dans des gouttes nasales, elle permet de traiter des allergies et de combattre la toux et le rhumain. Utilisée dans des crèmes pour la peau, l'hectoïne permet de traiter et de soulager les rougeurs et les démangeaisons cutanés provoqués par des dermatites telles que la dermatite atopique qui se développe notamment chez certains nourrissons. Présente dans des gouttes oculaires, l'hectoïne par ses effets hydratants permet de soulager la sécheresse des yeux. Et comme l'hectoïne est une substance qui protège les cellules, on en trouve par exemple aussi dans des produits cosmétiques tels que les crèmes solaires. Mais revenons d'une façon plus générale sur les relations entre les bactéries et les épaves sous-marinants. Au début, comme l'épave est au contact de l'eau de mer, son processus de corrosion démarre. Mais très rapidement, des bactéries vont commencer à coloniser l'épave. Ces bactéries construisent des films collants sur toutes les surfaces disponibles de l'épave. De tels films bactériens sont appelés des biofilms. Après les phases d'adhérence réversible d'abord, puis d'adhérence irréversible ensuite, la bactérie fonde une microcolonie qui produit une matrice extracellulaire dont le rôle est à la fois adhésif et protecteur. Cette microcolonie bactérienne peut accueillir d'autres espèces microbiennes. Le biofilm qui se forme peut aussi se disperser et libérer soit des bactéries mobiles, soit des agrégats bactériens entourés de matrice. Et un tel biofilm recouvrant une épave peut former une couche protectrice entre l'épave et l'eau de mer. Ce biofilm va aussi servir de source nutritive, pouvant permettre à l'épave d'être colonisée par d'autres formes de vie, par exemple par des animaux tels que des coraux, des éponges et des mollusques qui vont attirer à leur tour de plus gros animaux tels que des poissons. Et ainsi, tout un écosystème peut se développer à partir d'une épave qui devient une sorte de récif artificiel occupé par de multiples formes de vie. Alors que la présence d'Alomonas titanicae conduit à la corrosion de l'épave du Titanic, de nombreuses autres bactéries par le biofilm qu'elles forment sur l'épave exercent donc au contraire un effet protecteur contre la corrosion. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on trouve encore dans les grands fonds des épaves qui datent de l'Antiquité. Le matériau à partir duquel un navire a été construit est le facteur crucial qui détermine le type de bactéries qui va coloniser l'épave. Ainsi, les épaves des bateaux en bois recorgent de bactéries qui attaquent la cellulose, l'hémicellulose ou la lénine du bois afin de s'en nourrir. Les épaves des navires en acier sont par contre colonisées principalement par des bactéries qui affectionnent le fer. C'est le cas des bactéries dites sulfurogènes dont le métabolisme énergétique produit des sulfuants par réduction de composés soufrés dont notamment des sulfates. Ces bactéries sulfurogènes forment des biofilms et le sulfure d'hydrogène qu'elles produisent a des propriétés corrosives sur l'acier. Le majestueux Titanic était supposé insummersible, mais à la suite d'une collision avec un iceberg, il a disparu de la surface de l'eau quelques jours seulement après avoir démarré son voyage inaugural. Sous l'influence de la corrosion que la bactérie Alomonas titanicae accélère, l'épave du Titanic est vouée à disparaître totalement dans un futur prochain. Cette disparition est évidemment triste pour un monument historique tel que le Titanic et il nous reste finalement peu d'années pour poursuivre l'exploration scientifique de cette épave. Une partie des éléments issus de la décomposition de l'épave du Titanic va se retrouver dans le corps des végétaux et des animaux marins et le Titanic aura ainsi été complètement recyclé. Mais bien après que son épave est totalement disparue du fond de l'Atlantique, le Titanic continuera de vivre dans notre mémoire collective parce que son histoire contient tous les ingrédients d'un mythe symbolisant la grandeur de l'humanité mais aussi l'excès de confiance des hommes dans le progrès et la tragique vanité de l'être humain face aux forces de la nature. Nicolas Hulot, journaliste et écrivain français, très engagé dans la protection de l'environnement et dans la sensibilisation du grand public sur les questions écologiques, est l'auteur d'un livre et d'un film intitulé « Le syndrome du Titanic ». Et selon Nicolas Hulot, nous sommes comme les passagers du Titanic. C'est-à-dire que nous fonçons dans la nuit noire en dansant et en riant avec l'égoïsme et l'arrogance d'être supérieurs, convaincus d'être maîtres d'eux-mêmes comme de l'univers. Et pourtant, les signes annonciateurs du naufrage s'accumulent. Dérèglement climatique en série, pollution omniprésente, extinction exponentielle d'espèces animales et végétales, pillage anarchique des ressources, multiplication des crises sanitaires, dont celles que nous traversons actuellement avec la Covid-19. Nous nous comportons comme si nous étions seuls au monde, comme si nous étions la dernière génération d'hommes à occuper cette terre. Et notre devoir aujourd'hui est de tout mettre en œuvre pour éviter ce naufrage collectif en protégeant notre planète. Et cette chronique s'achève par un cri d'alerte qui se mêle à un message d'espoir. Nous devons apprendre à réhabiter la terre, à protéger notre environnement pour éviter notre propre naufrage. Et protéger notre planète, c'est aussi préserver sa biodiversité, c'est aussi nous offrir la chance de pouvoir découvrir de nouvelles espèces vivantes, telles que cette étonnante bactéries qui rongent aujourd'hui à près de 4 kilomètres sous la surface, l'épave du Titanic. Et laissons Nicolas Hulot clôturer cette chronique. Si nous tous, riches comme pauvres, ne modifions pas immédiatement notre comportement pour faire mieux avec moins et mettre l'écologie au centre de nos décisions individuelles et collectives, nous sombrerons inéluctablement. Le paquebot sur lequel nous sommes tous embarqués, c'est la planète Terre. Et nous n'en avons qu'une. Sauvons-la.